Le décor d'une élection fédérale commence à apparaître. Le Bloc québécois tient son conseil général aujourd'hui à Québec. Il a dit que beaucoup d'enjeux importants y seront discutés. Oui, il fut question ce matin, entre autres, d'immigration. Et vous allez l'entendre dans un extrait dans quelques instants. Ça se déroule présentement à l'Université Laval et François Blanchet, qui vient tout juste de terminer sa première allocution. C'est un événement qui se fait chaque deux ans. Mais cette année, c'est dans un contexte particulier. Et si ça se fait dans la Ville de Québec, ce n'est pas un hasard. M. Blanchet, qui commence déjà à placer certains pions en vue de l'élection fédérale, hier, je le rappelle aussi, il a présenté le candidat Simon Bérubé, qui va représenter la circonscription de Québec dans la prochaine campagne électorale. Il va tenter donc de ravir la circonscription des mains de Jean-Yves Duclos, le libéral. Je vous fais entendre sans plus attendre Yves-François Blanchet. On va forcément parler d'immigration parce que, je le dis encore, immigration réussie, immigration accueil généreux, immigration dans le contexte de laquelle les gens qui sont issus de l'immigration récente et qui sont au Québec font partie de la discussion avec nous parce qu'eux autres aussi, ils veulent que leurs enfants aillent à l'école dans des conditions qui ont de l'allure, puis la garderie dans des conditions qui ont de l'allure, puis un système de santé qui a de l'allure, puis un soutien au revenu minimum qui a de l'allure. Ces gens-là font partie de notre conversation, ils sont avec nous, ils sont aussi Québécois que moi. Ça va devoir faire partie de la conversation, puis on va devoir aussi toujours lier tout ça à l'économie parce qu'il y a un cri d'alarme qui est sorti des institutions publiques québécoises cette semaine. Un déficit de 11 milliards, même d'Ottawa, c'est inquiétant. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, devait être la partie, mais finalement, il a annulé sa présence. Oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui devait s'adresser aux médias ce matin, mais finalement, hier soir, tard, s'est désisté à annuler son point de presse pour des raisons personnelles. Est-ce que c'est en lien avec ces menaces de mort qu'il a reçues au début du mois? Peut-être, vous savez, il est apparu dans les médias hier ébranlé, bouleversé lorsqu'il a été questionné par rapport à tout ça. On rappelle qu'un homme de 40 ans a été arrêté dans ce dossier, que Paul Saint-Pierre Plamondon avait reçu par courriel des menaces, des menaces aussi envers sa famille. L'homme de 40 ans qui avait dit que si Paul Saint-Pierre Plamondon ne changeait pas son opinion sur l'immigration, il allait jusqu'à exterminer sa famille. Donc, c'est très grave et peut-être est-ce pour cette raison que M. Plamondon a décidé d'annuler sa visite aujourd'hui. Merci, Élodie.